Alors là il y a un grand feu juste sur la bouche du métro sans doute il voudrait que le feu passe à travers de la grille pour descendre dans le métro et bien sûr les pompiers ne s'est pas arrêté pour éteindre ce feu les pompiers sont là bas on les voit là il se prépare ils sont à gauche les pompiers là parce que ce feu là communique avec en bas le R&A qui passe voilà la police est là la police va les repousser pour que les pompiers éteignent le feu il y en a même un là qu'on peut voir qui est bien assis sur sa chaise voilà les policiers courent derrière eux on voit que les gilets jaunes sont partout et là ce feu ils l'ont allumé pour essayer d'enflammer le métro qui passe juste en dessous ils ont dû verser de l'essence dans la grille ils ont dû être spectateurs de ces affrontements entre les gilets jaunes un peu plus véhément que les autres il y a il n'y a pas que des parisiens également sur cette face il y a aussi des gens qui se rendent à peu près tout à l'avant on a vu des ponts d'un entité de Moselle encore du centre-val de Loire et pour beaucoup si certains déplorent ces violents pour d'autres c'est un autre action nécessaire qu'on peut faire entendre par le gouvernement voilà parce que le métro a pris feu en dessous là ils arrivent pour protéger les pompiers les pompiers ont même dû interdire ils ont été encerclés par plusieurs gilets jaunes ils ont réussi à s'en expirper donc ces affrontements continuent vous voyez ce nuage de gaz à filogène ici sur cette place de l'étoile alors que les gilets jaunes arrivent tentent de rejoindre cette place justement pour continuer la mobilisation voilà les pompiers vont éteindre le feu sauf que le feu il descend il y a la police ici qui charge souvent en province dans ce journal ça se passe globalement calmement on en parle en plateau avec Dominique Rizet et Moutel-Krièvre pour commenter ce qu'il est en train de se passer oui on en parle tout à l'heure avec Jean de la Préme d'Ave qui va revenir sur ce plateau pour nous donner le dernier chiffre de la préfecture là on voit plus rien je suis à la place on voit juste ici qui est un peu ici qui est là il n'y a plus de visibilité voilà la jeune fille à côté merci beaucoup mais on connaît aussi qui est l'un des gens qui sont clairement décasseurs et qui refusent d'aller dans la ville des Champs-Elysées infesté et qui ont insomnié des voitures qui ont été repoussées par les forces de l'ordre et maintenant que les personnes diffusent et bien les violences sont en train de se produire dans toutes les avenues et les routes adjançantes de Champs-Elysées Et donc, il y a de la fumée, le fumé noir signalé rue Washington, des voitures en feu rue Beaujon, on a vu les images tout à l'heure, comme on nous a commenté sur place, il y en a sa aérie. Donc, l'avenue Foch, donc des gaz sur l'avenue Foch, il y en a donc l'avenue de Frié-et-Land, l'avenue Georges V en direction des Champs-Elysées, où il y a un cortège qui est en train de remonter tout à l'heure. Ça veut dire que la même, exactement la même technique des casseurs est en train d'être mis en place cette semaine comme la semaine dernière, mais la semaine dernière, c'était à la fin de la manifestation, autour de l'étoile, qu'il fallait les déloger, les faire partir, et que ces personnes-là ne voulaient pas s'en aller. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là, parce que là, la situation s'est stabilisée, mais il y a le feu partout. La fumée qui monte, monte du métro, en fait, parce qu'ils ont fait que le feu descende dans le métro. On voit que les gilets jaunes sont toujours de l'autre côté, là-bas, rue Washington. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut aussi sécuriser les camions de pompiers. Vous pensez bien que les casseurs les empêchent d'approcher, tout le monde prend des risques, les habitants de toutes ces... On ne va pas rien comprendre, parce que c'est les petites rues parisiennes, toutes ces petites rues là où bonjour, autour de l'étoile, qui sont envoyées par la fumée, c'est vrai que ça doit être extrêmement impressionnant pour ceux qui se trouvent sur place. Et la situation est en train de se tendre. On parle de personnes qui ont des gilets jaunes et qui sont encore en train de se casquer. Donc, la situation, pour l'instant, à Paris, on peut ici extinguiner, avec, on rappelle très vite, 4000 policiers et gendarmes mobilisés sous terre. On va aller voir, justement, sur le terrain, Igor Saheri, vous êtes du côté de la rue de Frédon, juste à côté des Champs-Elysées. Vous disiez tout à l'heure, Igor, que vous n'aviez jamais vu ça. Ça se pensait très tendu, là, la situation. Racontez-nous. Igor Saheri, vous nous entendez ? Alors, on a un petit souci avec Igor Saheri qu'on va retrouver dans quelques secondes du côté de l'avenue de Frédon.